A 74 ans, Christian Barros, un Français qui réside depuis longtemps au Congo, vient d'être éliminé par Sassou Nguesso. Qui était Christian Barros ? Selon les informations recueillies par nos bureaux de recherche, il était président de l'Union patronale du Congo, qui s'appelle Uni-Congo. Et il était président du conseil d'administration de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Congo. Cet homme qui, pour défendre les entreprises congolaises, n'a pas souvent hésité à s'affronter au gouvernement congolais, aujourd'hui n'est plus. Alors, il y a des questions qui se posent. La première question, On dit que cet homme a choisi de se suicider. Mais alors, pourquoi est-il allé jusqu'en pleine forêt, de Pointe Indienne à Pointe Noire, la capitale économique du Congo, la capitale du pétrole, pour en finir avec la vie ? C'est une version donnée par le pouvoir, comme il en fut le cas du docteur Parfait Colella, qui était aussi français, et qui, aujourd'hui, cette manière de dévoyer la vérité est appliquée aussi à M. Christian Barros. Donc, M. Christian Barros, s'il voulait se suicider, je crois qu'il aurait choisi son propre bureau, ou peut-être même chez lui, des lieux plus habités et habitables, pour en finir avec la vie. On a également dit que M. Barros aurait craint de ne pas être capable de payer ses employés. Ridicule. Totalement ridicule, puisque les informations que nous avons pu collecter nous disent, pardon, que M. Christian Barros, originaire de Bayonne, était multimilliardaire en francs CFA et en euros et en dollars, il était millionnaire, multimillionnaire. Donc, ce n'est pas, il n'était pas incapable de payer ses employés, et surtout lorsqu'on sait que les employés, les salariés au Congo sont payés au lance-pierre. Et avec, en plus, une monnaie que l'on peut qualifier de monnaie de singe et le franc CFA, nous sommes là devant une simple aberration uuesque. Mais on n'est pas étonné que le pouvoir congolais use de ce type de manières, de manœuvres. Donc, là aussi, ces deux solutions ou ces deux raisons qui ont été avancées par le pouvoir ne sont en rien des raisons valables. Alors, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui aurait pu pousser à ce que le sort s'abatte sur cet homme jusqu'à en finir. C'est certainement dans ses titres. En tant qu'Uni Congo, nous savons qu'il a beaucoup affronté le pouvoir. Mais après tout, c'est à titre syndical. Mais je crois que là où il y a des débuts de réponse, c'est dans son rôle de président de la Caisse de sécurité sociale congolaise. Pourquoi est-il un lien entre ce titre et puis cette caisse et sa mort, finalement ? Je crois que le lien, on l'a suffisamment explicité, c'est que les retraités congolais, sur qui on a fait des ponctions tous les retraités, ne sont pas payés depuis maintenant des mois et peut-être aussi depuis des années. Alors, évidemment, le problème, surtout quand on l'a pris en main, est devenu un problème carrément national et peut-être de plus en plus international. Et cet homme qui est un homme d'honneur n'a pas voulu porter seul ou n'a pas voulu porter même la responsabilité de ce non-paiement. parce que l'État congolais, ce n'est un secret pour personne, est un État qui est en cessation de paiement. Et non seulement cela, mais c'est que l'argent, qui est une créance sur l'État, sur cette caisse, l'argent a été détourné par les enfants de Sassoon-Gueso. Et donc, très probablement, il a demandé aux enfants de Sassoon-Gueso de pouvoir rembourser l'argent. Ils en étaient incapables. Et il a menacé le pouvoir, il a menacé Sassoon-Gueso pour pouvoir le dénoncer, pour le dire au niveau international. Et comme c'est des hommes qui croient que l'honneur se gagne en tuant les adversaires, ils ont choisi de le tuer, de les traîner jusqu'à la pointe indienne pour le tuer. Quelle leçon peut tirer politiquement ? Politiquement, c'est que la France, qui a élevé ce serpent pendant 40 ans, plus de 40 ans, qui est Sassoon-Gueso, est peut-être en train de voir le vrai visage de cet homme. Ce visage de criminel que nous avons longtemps, longtemps, longtemps souligné, sans avoir un écho en France. Et aussi le visage des génocidaires dans lequel Sassoon-Gueso a entraîné la France, les génocides de l'Ari au Congo. Et toutes ces situations font que c'est peut-être à la France maintenant de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard, avant que d'autres Français ne puissent mourir. dans l'affaire du Congo.